Chapitre 9 La question de l'alimentation Charmé par la vision de ces jardins prodigieux, je demandais à mon dévoué infirmier si je pouvais me reposer quelques minutes sur un banc tout près. Lysia y consentit de bonnes grâces. Une agréable sensation de paix envahit mon esprit. De capricieux jets d'eau colorée zigzaguait en l'air en formant des images charmantes. Celui qui observe cette immense escène de service, remarquez-je, est amené à réfléchir à de nombreux aspects. Qu'en est-il de l'approvisionnement? Je n'ai pas eu vent de l'existence d'un ministère de l'économie. Anciennement, m'expliqua patiemment mon interlocuteur, les services de cette nature prenaient une forme plus apparente. Cependant, le gouverneur actuel a jugé bon d'atténuer toutes les manifestations vitales qui nous rappellent les phénomènes purement matériels. Ainsi, les activités d'approvisionnement ont été réduites à un simple service de distribution sous le contrôle direct du gouvernement. Cette mesure s'est avérée des plus bénéfiques. Les annales relatent toutefois qu'il y a environ un siècle, la colonie a lutté avec beaucoup de difficultés pour adapter ses habitants aux lois de la simplicité. De nombreux récents arrivants à Nosso-Lars multipliaient leurs exigences. Ils demandaient des tables garnies et des boissons excitantes alimentant les anciens vices terrestres. Seul le ministère de l'Union divine était prémuni contre de tels abus de par sa nature. Par contre, les autres étaient surchargés d'angoissants problèmes de cet ordre. Le gouverneur actuel n'a cependant pas ménagé ses efforts. Dès qu'il a assumé ses fonctions administratives, il a pris les mesures qui s'imposaient. D'anciens missionnaires d'ici m'ont raconté de curieux événements. Ils m'ont dit qu'à la demande du gouvernement, 200 instructeurs d'une sphère plus élevée sont venus ici pour répandre de nouvelles connaissances relatives à la science de la respiration. Et de l'absorption des principes vitaux qui se trouvent dans l'atmosphère. Ils ont tenu de multiples réunions publiques à ce sujet. Quelques collaborateurs techniques de Nosso-Larcy sont opposés, prétextant que la cité en était une de transition et qu'il serait injuste et impossible de retirer aussi radicalement les humains désincarnés de leur milieu habituel en leur imposant de telles exigences sans mettre en danger leur organisme spirituel. Le gouverneur ne se découragea pas pour Autant Les réunions publiques, les mesures et les activités se poursuivirent pendant trente ans. Certaines entités éminentes envers à protester publiquement en réclamant l'arrêt de ces mesures. A plus de dix reprises, le ministère de l'assistance fut débordé de malades, victimes du nouveau système d'alimentation. Pendant ces périodes, les opposants à la réduction multipliaient leurs accusations. Toutefois, le gouverneur ne châtia jamais personne. Il convoquait les adversaires de ces mesures au palais et leur exposait paternellement les projets et les buts du régime, il soulignait la supériorité des méthodes de spiritualisation et organisait pour les plus farouches ennemis de ce nouveau processus des excursions d'études dans des plans plus élevés que le nôtre, gagnant ainsi de plus en plus d'adeptes. Après une pause plus longue, intéressé, je réclamai la suite. Continue s'il te plaît, mon cher Lysia. Comment se termina cette édifiante lutte? Après vingt-et-un ans de démonstration persévérante de la part du gouvernement, le ministère de l'élévation adhéra à la cause en ne s'approvisionnant que de l'indispensable. Il n'en alla pas de même pour le ministère de l'Orientation qui mit beaucoup de temps à s'engager de la sorte en raison des nombreux esprits dédiés aux sciences mathématiques qui y travaillaient. Ils étaient les plus féroces adversaires de ces mesures. Formés au processus relatif aux protéines et carbohydrates indispensables aux véhicules physiques, ils ne cédaient pas de terrain aux conceptions correspondantes d'ici. Chaque semaine, il envoyait au gouverneur de longues observations et des avertissements appuyés d'analyse et de calculs atteignant parfois l'imprudence. Or, le vieux gouvernant n'a jamais agi seul. Il a demandé l'aide de nobles mentors qui nous orientèrent par l'entremise du ministère de l'Union Divine et ont examiné minutieusement le moindre bulletin d'information. Tandis que les scientifiques argumentaient et que le gouvernement condescendait, il survint de dangereux désordres à l'ancien département de la régénération, aujourd'hui transformé en ministère. Encouragés par la rébellion des coopérateurs de l'Orientation, les esprits moins élevés qui s'y retrouvaient entreprirent des manifestations condamnables. Tout cela provoqua d'importantes scissions entre les organismes collectifs de nos solars qui prétèrent le flanc aux dangereux assauts des multitudes obscures qui peuplent le seuil. Ceux-ci tentèrent d'envahir la cité en profitant de brèches dans les services de la régénération où un grand nombre de collaborateurs entretenaient un commerce clandestin en rapport aux vices de l'alimentation. Malgré l'urgence de la situation, le gouverneur garda son sang-froid. De terribles menaces pesaient sur tous. Lui, cependant, sollicita une audience auprès du ministère de l'Union divine et après avoir entendu notre plus éminent conseiller, il demanda à fermer provisoirement le ministère de la communication. Il fit en sorte que tous les cachots de la régénération soient en opération pour y isoler les récalcitrants. Il avertit le ministère de l'Orientation, dont il avait enduré les impertinences pendant plus de trente ans. Il interdit temporairement l'assistance aux régions inférieures et pour. La première fois de son mandat, il demanda qu'on relie les piles électriques des murailles de la cité afin qu'elles émettent des darts magnétiques pour la défense commune. Il n'y eut pas de combat ni d'offensive de la part de la colonie, mais celle-ci présenta une résistance résolue. Pendant plus de six mois, Les services d'alimentation de nos solaires furent réduits à l'inhalation des principes vitaux de l'atmosphère au moyen de la respiration et à de l'eau combinée à des éléments solaires, électriques et magnétiques. La colonie connut alors l'indignation de l'esprit doux et juste. Une fois passée la période la plus critique, le gouvernement était victorieux. Même le ministère de l'Orientation reconnut son erreur et coopéra aux travaux de réadaptation. Il y eut pendant cette période des réjouissances publiques et l'on raconte qu'au milieu de l'allégresse générale, le gouverneur, ému, a pleuré en déclarant que la compréhension généralisée constituait dans son cœur sa véritable récompense. La cité reprit son fonctionnement normal. L'ancien département de la régénération fut converti en ministère. Depuis lors, on ne fournit de suppléments alimentaires qui rappellent la terre qu'au ministère de la régénération et de l'assistance où se trouve toujours un grand nombre de nécessiteux. Nous autres, nous avons seulement l'indispensable, c'est-à-dire que tout le service de l'alimentation est emprunt d'une sobriété insurpassable. Aujourd'hui, tous reconnaissent que la soi-disant impertinence du gouverneur s'avérait une mesure de portée élevée pour notre libération spirituelle. L'expression physique a diminué, ce qui a fait surgir un merveilleux coefficient de spiritualité. Lysia se tue et je me mis à entretenir de profondes pensées sur cette grande leçon.